Merci. On va retrouver en duplex un homme qui est devenu, on change de sujet, un symbole de l'aide aux migrants en France. Bonsoir Cédric Errou. Vous êtes agriculteur à Breil-sur-Roya, une soixantaine de kilomètres de Nice. On va parler avec vous de ce qu'on appelle le délit de solidarité. Alors c'est quoi ce délit ? C'est le fait de venir en aide à des personnes en situation irrégulière. C'est ce que vous faites vous Cédric Errou. Vous hébergez, vous soignez, parfois vous transportez des migrants bloqués à la frontière italienne. Manuel Valls, vous, quand vous êtes arrivé au pouvoir en 2012, vous avez abrogé ce délit de solidarité. Et voilà comment vous le justifiez à l'époque. On est en décembre 2012. Apporter assistance et soutien de manière désintéressée à une personne en situation irrégulière sur notre territoire ne saurait être puni. Simplement car ce n'est pas cela la République, ce n'est pas cela la France. Donc délit de solidarité, c'était clair, abrogé en 2012. Mais votre histoire, Cédric Errou, nous montre qu'il reste encore des cas qui peuvent être punis par la loi. Hier, vous étiez devant le tribunal jugé pour avoir installé plusieurs dizaines de migrants dans un entrepôt désaffecté de la SNCF. Huit mois de prison ont été requis avec sursis contre vous. Et ce soir, Manuel Valls vous écoute, Cédric Errou. Cédric Errou, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonsoir. Bonsoir Atika, bonsoir M. Valls. Vous avez parlé tout à l'heure de femmes qui se cachaient derrière leur voile. Et nous avons des femmes, nous, qui se cachent de vos frontières. Et le voile n'a jamais blessé personne pour l'instant. Et tandis que vos frontières ont blessé des femmes, des enfants, des familles. Et moi, ces femmes, ces enfants, ces familles, je les aide comme je peux. Je suis paysan. J'ai des petits revenus. J'ai une vie modeste. Je suis pauvre. C'est une pauvreté que je revendique parce que je n'ai pas besoin de plus. Et j'ai envie de vous demander vos frontières, en fait, qui ont été établies pour de l'antiterrorisme, d'accord ? Et qui blessent des femmes, des enfants que j'héberge chez moi, que j'ai fait passer. J'ai fait passer la frontière, pourquoi ? Pour les rapprocher de leurs frères, de leurs maris, de leurs cousins et surtout des familles, des femmes, des enfants qui ont fui la guerre. Pas qui ont fui, qui se sont fait persécuter dans leur pays par une politique européenne, par une politique mondiale. Et nous, on est là, coincés dans la vallée de la Roya. La vallée de la Roya, c'est une petite vallée, c'est un peu coincé en Italie. Et la ville la plus proche de chez moi, la plus grande ville la plus proche de chez moi, ça s'appelle Vintimille. En Italie, donc ? On a ces gens en détresse, ces gens qui sont blessés. Oui, on est juste à côté de l'Italie, à 3 km de l'Italie. Et on a ces gens, en fait, qui se cachent des dangers qu'apportent les frontières que vous avez mis en œuvre. Cédric, vous pouvez poser votre première question à Mathieu ? Emmanuel Valls, s'il vous plaît. Ma première question, ce n'est pas une question que j'ai à poser. Moi, la question que j'ai à poser à Emmanuel Valls, c'est justement sur cet établissement de frontières qui fait que je suis obligé de cacher des enfants chez moi, de les faire passer, et je détourne les contrôles policiers qui cherchent des gens qui sont, comment dire, qui sont montrés du doigt, en fait, des gens de couleur noire. On va laisser Emmanuel Valls répondre sur cette première question. On reviendra avec vous juste après. C'est promis. – Pardon, à un moment, je vous cherchais sur l'écran. D'abord, nous avons en effet abrogé le délit de solidarité. Pourquoi ? Il faut uniquement le rappeler. Parce qu'on ne pouvait pas mettre sur le même pied des citoyens engagés dans des associations, des ONG qui veulent fraternellement aider ceux qui fuient la guerre, la torture, la misère. On ne pouvait pas les mettre sur le même pied que les trafiquants, ceux qui utilisent la misère humaine, les passeurs. Et c'est pour ça que nous avons abrogé ce délit de solidarité. Ensuite, il y a d'autres situations. Il y a une procédure judiciaire en cours, et si j'ai bien compris, c'est parce que quand on va chercher des migrants, des réfugiés, de l'autre côté de la frontière, pour les amener, pour les accueillir, pour des raisons qu'on peut entendre, pour des raisons de générosité, de solidarité, à ce moment-là, on est en effet dans un délit. Et il est là sans doute le problème judiciaire. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait, M. Riquero ? Moi, je comprends toujours un homme sincère, épris de générosité, de fraternité, et il y en a beaucoup dans notre société. Et c'est l'honneur d'ailleurs de la France d'accueillir des demandeurs d'asile, des réfugiés. C'est l'honneur de la France et de mon gouvernement d'avoir démantelé la jungle de Calais, d'avoir pu, grâce à l'engagement des maires, grâce à l'engagement des associations, grâce à l'engagement des Français, parce qu'il y a beaucoup de générosité dans ce pays, d'avoir pu accueillir dans les centres d'accueil et d'orientation les réfugiés de Calais. Et en même temps, je réponds à la question, nous avons des frontières. L'accueil indéfini, l'abolition ou l'abrogation des frontières, là nous ne serons sans doute pas d'accord. Des frontières d'abord de l'Union européenne, la protection y compris de nos propres frontières, même s'il faut trouver des solutions, bien évidemment, au drame, qui est celui notamment en Méditerranée, avec des milliers de morts, mais ça n'est pas en accueillant tout le monde chez nous, en ouvrant les frontières, que nous réglerons et le problème des Français et le problème d'abord de ces réfugiés. Là, il y a un débat, il y a évidemment un désaccord. Il y a un débat et un désaccord. Cédric Quéroux, une deuxième question à Manuel Vaz, ce que vous vouliez poser tout à l'heure. Deuxième interpellation plutôt. Nous avons en fait un espace d'un endroit qui s'appelle le sud-est de la France, des mineurs isolés, donc des mineurs, des enfants, qui sont sans leurs parents, qui sont partis d'un pays et qui devraient être pris en charge par l'État. Donc qui devraient être pris en charge par l'État. Et nous devons les cacher pour changer de département, parce que le département des Alpes-Maritimes est très compliqué en fait sur l'accueil de ces mineurs-là. Et j'ai dû prendre mon véhicule, contourner des contrôles policiers pour justement que ces enfants puissent accéder à leurs droits. Il n'y a pas que des enfants, il y a des familles aussi. Et vos frontières font mal. Et vous parlez de lutter contre le terrorisme, mais on lutte contre le terrorisme par la compréhension, non par la stigmatisation. Et vous stigmatisez un peuple, vous stigmatisez des religions, vous stigmatisez des gens, des gens moi que j'ai en face. Vous, ces gens-là, pour vous, c'est des statistiques. Pour moi, c'est des histoires personnelles. Chaque personne qui est chez moi, là, j'ai une quinzaine de personnes qui sont chez moi, et que je cache, que je cache et que je ferai passer la frontière, parce que c'est des gens qui ont des droits, parce qu'ils sont sur le sol français. Et dans la Roya, en fait, on est dans un espace de non-droit où les mineurs sont exonérés de leurs droits, où les familles sont là. Réponse de Manuel Valls sur ce cas des mineurs isolés. Je vais juste essayer de préciser, Manuel Valls, dans les Alpes-Maritimes, ce que dit Cédric Ayrault, c'est que les mineurs isolés sont renvoyés de l'autre côté de la frontière, alors qu'ils devraient être accueillis en France normalement et que c'est illégal. C'est une obligation. Je rappelle qu'au moment du démantèlement de la jungle, les mineurs isolés ont été pris en charge par l'État. Arrêtez de parler de jungle. Arrêtez avec cette histoire de jungle. On va laisser Manuel Valls répondre. Je ne vous parle pas de jungle, M. Valls, M. Valls, M. Valls. Vous êtes facilement les médias en face de vous. C'est vrai que vous avez facilement les médias en face de vous. Vous êtes exprimé. S'il vous plaît, laissez répondre à Manuel Valls sur ce cas. Je sens et vos convictions, et votre émotion, et c'est normal. La responsabilité des départements, vous avez raison, c'est d'accueillir les mineurs isolés. Ces mineurs qui sont sans famille, c'est de leur responsabilité, même s'ils peuvent avoir le soutien de l'État, et le département des Alpes-Maritimes doit assumer pleinement ces responsabilités. Mais, c'est normal, vous me voyez, je suis candidat à la présidence de la République, j'ai été chef du gouvernement, mais enfin, ne croyez pas un seul instant que la situation de ces hommes et de ces femmes, de ces enfants, ne nous touche pas. C'est pour ça que nous assumons nos responsabilités d'accueil. Mais la solution, monsieur, que vous proposez, je vous le dis... Vous n'assumez pas vos responsabilités, monsieur Valls ? Pardon, monsieur, mais on vous met à l'accord ce soir, et on va marcher sur le sujet. La solution que vous proposez, qui est d'ouvrir les frontières, qui est d'accueillir tout le monde, serait un remède, même s'il faut assumer la demande d'asile en France, et passer en deux ans... Non, assumer, assumer, monsieur Valls, assumer, assumer, assumer... Donc, nous assumons, en effet, le fait de mener une politique d'accueil des réfugiés, qui soit à la fois maîtrisable, qui est ferme, qui est humaine, où nous jouons nos responsabilités. Et nous savons parfaitement, vous et moi, que la solution à ces problèmes majeurs, il se joue en Irak et en Syrie aujourd'hui, il se joue en Afrique, et c'est pour ça que l'Afrique est une des grandes priorités que l'Europe et la France doivent se donner. Merci, Manuel, merci Cédric Ayrault, et je précise que le verdict, ce sera au début février, en ce qui concerne votre affaire.